Est-ce que vous avez voulu faire un zeppelin? Non, c'est pas un zeppelin, c'est un impactage de l'air. D'où vous est venue cette idée de cet impactage énorme? Le premier impactage du site, pas autant grand, c'était fait en Minneapolis, le 24-5-66. C'était aussi un impactage d'air. Cet impactage, il est fait par une partie d'air et une partie du helium. Hier soir, ce matin, pour la première fois en Europe, on avait nourri 2000 cubic feet de helium. Quelle est la longueur? 85 mètres. La pièce a été faite, elle a été construite et supervisée. Elle a été dessinée par moi, mais vraiment a été faite par l'ingénieur Zagorov de MIT de Boston. Et quel est le matériel de l'enveloppe? L'enveloppe, c'est un polyéthylène renforcé, construit par une industrie à Middle West, spécial pour travailler dans l'express programme. Qu'est-ce qui a payé tout ça, Christian? En grande partie de moi, le prix, c'est environ 35 000 dollars. Pourquoi est-ce que l'expérience n'a pas tout à fait réussi? C'est-à-dire que... Première chose, parce que je ne me considère pas comme artiste conventionnel. Dans la grande partie, mon travail marche par des offices de régularité. C'est-à-dire, pour 2-3 ans, tout mon travail passe par la permission de construction de la cité ou d'autres civiques problèmes. Est-ce que vous allez le réparer et le refaire? Parce que c'est un problème toujours très important. Pour le réparer, il faut que nous emmènerons un cran du cran de septembre. En somme, l'empaquetage aurait été un grand gag d'une heure. Gag? Quoi, gag? Est-ce que l'empaquetage est un symbole sexuel? Si vous pensez qu'il est le droit d'un homme, un homme est un symbole sexuel, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada